Bonjour, Mesdames, Messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc, aujourd'hui, 12 octobre, on va parler de grains un peu avec les rapports mensuels d'offres et de demandes, le supply demand. Donc, on va avec ça. Ça paraissait aujourd'hui à midi. Je vous dirais, bon, dans le cas du maïs et du soya, ça a été un rapport négatif pour les prix, tandis que ça a été positif pour les différents types de blé. Donc, on va voir ça. Je dirais, à ce temps-ci de l'année, il commence à avoir pas mal d'informations dans ces rapports-là. Il commence à être pas mal complet. Il y a des sondages au niveau des fermes, maintenant des sondages et des observations dans le champ, dans les images satellites et non même d'autres informations qui sont compilées à travers les différents départements de l'USDA. Donc, ça commence à être assez complet, je vous dirais. Et on peut dire des fois, tant qu'on rentre dans le champ, on est pas mal là. Donc, 30 % du maïs actuellement est récolté. Donc, on commence à avoir une bonne idée. Je vous dirais, au niveau des rendements, ça a été augmenté 176,5. Ça peut être augmenté beaucoup, mais suffisamment pour dire qu'il y a plus de récoltes. Regardons comment les bilans sont affectés. Un bilan au niveau de l'offre et de la demande. Donc, l'offre, la demande, ce qui reste. Ce qui rentre, ce qui sort, puis ce qui reste. On voit que l'augmentation des rendements avec une baisse de la consommation, ça fait augmenter les inventaires à 1,5 milliard. Et la consommation est un peu plus faible. Donc, plus de stock de faim, plus de stock et les prix auront baissé. Tout ça est très cohérent. Regardez au niveau des ratios d'utilisation. Quand je fais un ratio d'utilisation, je veux mes inventaires de faim en fonction de ma demande totale. Puis, je mets ça en pourcentage et je me fais un petit nuage de points qui me dit que quand les ratios sont faibles, comme ça a été un peu le cas cette année, versus quand il y en a beaucoup d'abondance, pénurie ou abondance ici, on a une sensibilité dans le marché qui est un petit changement pour avoir une grande variation de prix. Et là, on voit qu'on se déplace un peu plus vers la droite sur cette courbe-là. Pas nécessairement que la pénurie est finie, mais au niveau peut-être un peu de transition, moins de peur qui va en manquer. Je ne dirais pas qu'on est rendu en abondance, mais on se déplace un petit peu à droite vers cette courbe-là. Donc, les prix réagissent en conséquence. Dans le seuil, un peu même principe, on est rendu à 30-35 % des récoltés. Donc, on va avoir une bonne idée là aussi. Les rendements ont été revus à 51,5, donc plus de rendements au niveau du soya. Et on voit l'impact que ça a eu. Plus de rendements, donc plus de production. La consommation, somme toute, relativement stable. Finalement, on arrive à 320 millions de boissons d'inventaire de fin. C'est une augmentation assez marquée depuis deux ou trois mois. On avait à peine 100 dernièrement, mais il y a beaucoup, beaucoup augmenté. Donc, naturellement, on se déplace vers la droite sur cette courbe-là. On est encore dans un segment. On est toujours un peu serré dans le soya, regardez bien, là. Mais il commence à avoir un peu un écart de bris. Je ne dis pas que les prix vont baisser nécessairement, là, pas du tout. Mais on se déplace. Je veux juste constater qu'on se déplace vers la droite dans ces rapports-là, dans ces inventaires ou les ratios d'utilisation, je devrais dire. Voilà. Dans le cas du blé, un petit peu de surprise, moins de superficie récoltée. C'est probablement des champs qui ont été abandonnés tellement que c'était sec et de mauvaise qualité dans le blé de printemps. Le rendement aussi a baissé. Et finalement, les stocks ont passé de 615 à 580, comme je le disais, très économique. Moins d'inventaire, les prix ont réagi en fonction. Donc, tout ça a été accroirant. Même au niveau mondial, les stocks de fin ont baissé de 283 à 277. Donc, baisse d'inventaire. Je regarde ici aussi au Canada. Les inventaires canadiens ont encore baissé. Ils ont baissé toute l'année avec les récoltes vraiment, vraiment mauvaises dues à la sécheresse dans l'Ouest. Les prairies, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, ça n'a vraiment pas bien été cette année. Donc, voilà pour le blé. Graphiquement, on remarque en maïs pour la récolte des très forts supports aux alentours de 510, 520. Est-ce que ça va tenir encore une fois? On ne le sait pas. Mais dans le cas du Soya, on commence à dire que ces supports-là qui tenaient ont vraiment baissé. Sur une base technique, faites bien attention que le marché pourrait avoir un petit peu des glissements de terrain. OK? Voilà, c'est une base technique. J'oublie le fondamental. Mais j'en sais des conclusions à partir d'un graphique. Voilà. Au niveau du blé, tendance positive, malgré que ça a monté en dents d'ici, on le voit assez bien, les prix sont en tendance positive pour ce qui est du blé. Je regarde même depuis trois mois, c'est le blé qui se tient le mieux. Des hausses de quasiment 17 %, alors que le maïs et le Soya ont beaucoup plus de difficultés à souligner les prix, même une baisse de prix dans le cas des 5 Soya. L'autre chose que je remarque, que je trouve très importante à souligner, c'est la différence de prix entre le blé animal et le maïs. C'est assez rare depuis, regardez, une génération, même peut-être deux générations, trois générations depuis 1970, c'est assez rare que le blé est 2 $ de plus que le maïs actuellement. Et on est là. Donc, on est dans des scénarios un peu exceptionnels. Ça veut dire que ces relations-là vont avoir des implications dans le futur. Alors, voilà pour aujourd'hui. C'est ce que je retiens du rapport aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. On se revoit. Bye bye. Bonne fin de journée.